Salam alaikum, aujourd'hui place à des biscuits délicieux avec une pâte de date et noix au centre. Bismillah, pour préparer la pâte sablée, placez le beurre froid coupé en cubes dans le robot, rajoutez une pincée de sel, le sucre granulé, le sucre vanille, puis le zeste d'un citron. Les quantités se trouvent au lien sous la vidéo, n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Crémez ensemble, puis ensuite rajoutez les oeufs, bien mélanger quelques secondes, rajoutez ensuite la ficule de maïs, puis mélangez encore jusqu'à bien incorporer. Incorporer la farine en deux coups, en n'oubliant pas de rajouter la levure chimique, raclez également la cuve entre les ajouts. Farinez légèrement le plan de travail, puis formez une boule de pâte lisse. Aplatissez la pâte, puis couvrez soit d'une pellicule en plastique, soit placez-la dans un sac. Réfrigérez le temps de préparer la pâte de date. Retirez les noyaux des dates, puis faites cuire dans l'eau chaude pendant environ 10 minutes. Égouttez, puis retirez la peau et ensuite broyez dans un hachoir. J'ai broyé les dates en rajoutant un peu d'eau de fleurs d'oranger. C'est facultatif, mais j'ai broyé trois petits morceaux de gomme arabique avec un peu de farine, rajoutez-la aux dates. Ensuite, rajoutez les noix hachées, la cannelle et graines de sésame. Rajoutez les amandes hachées ainsi que le beurre, puis bien mélangez jusqu'à homogène. Trempez vos mains dans l'eau de fleurs d'oranger, puis formez de petites boules de dates. Ensuite, étalez la pâte sablée entre deux feuilles de papier sulfurisé. Lorsque la pâte est étalée en une mince couche, utilisez un emporte-pièce rond pour détailler des cercles et réutilisez toute pâte restante. Pour former les biscuits, déposez la boule de date au centre, puis essayez de former un triangle. Déposez les biscuits sur une plaque recouverte de papier sulfurisé, puis faites cuire au four à 180 degrés de l'eau. pendant environ 13 minutes. Faites également dorer le dessus. Cela est facultatif, mais une fois cuit, vous pouvez décorer les biscuits de chocolat fondu. J'espère que la recette vous a plu et que vous allez l'essayer. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, puis de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous dis bon appétit et à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !